bonjour tout le monde c'est elle et aujourd'hui je voulais vous proposer de découvrir en tout cas pour les personnes qui connaissent pas un tirage à une carte pour avoir une réponse oui ou non alors une carte souvent suffit mais parfois on a besoin d'en rajouter c'est ce que je vais vous montrer ça dépend vraiment de la carte sur laquelle vous allez tomber et sur le message qu'elle va véhiculer pour vous voilà donc il suffit pas encore une fois d'interpréter littéralement la carte telle que elle est conçue dans les différents livres est ce qu'on peut lire est ce que vous en connaissez il s'agit vraiment de l'adapter à votre situation à votre problématique à votre question alors une carte suffit parce qu'elle est déjà elle répond malgré tout à la question en donnant des informations complémentaires donc pour cela il suffit tout simplement de se demander est ce que cette carte pour vous elle résonne positivement ou plutôt négativement donc c'est ça qui va permettre de tendre vers un oui ou vers un non mais surtout ce qui est important c'est de s'attacher aux conseils qu'elle va donner donc on verra ça ensemble on va faire je vais vous faire quelques tirages oui ou non avec des questions que je vais improviser et puis on verra comment à un moment donné si c'est un non si elle résonne négativement en tout cas pour moi parce que je vais le prendre pour moi puisque c'est moi qui fait le tirage ce que je fais pour un moment donné pouvoir bien mieux vivre cette réponse ou éventuellement pouvoir changer le cours des choses si c'est possible si j'ai un pouvoir là dessus je pense qu'on a toujours plus ou moins un pouvoir là dessus donc pour ça j'ai utilisé la j'ai pris le tarot classique voilà d'abord par amour donc il ya un tarot rider weight classique qui est un coffret pour apprendre à utiliser le tas donc imaginons que je suis dans une nouvelle relation sentimentale et je voudrais savoir si cette relation va devenir réellement sérieuse ou pas en tout cas va répondre à cette envie que j'ai qu'elle soit plus sérieuse plus engageante et qu'elle soit pérenne donc elle continue de manière constructive dans l'avenir je mélange les cartes en me concentrant sur ma question j'arrête de battre les quatre cartes quand je vous le sens tout simplement alors et puis je pose éventuellement la question oralement à haute voix est ce que cette relation finalement va satisfaire mon envie d'une relation épanouissante et pérenne dans le tout et je pioche je pige une carte et j'ai la reine de couple je vais faire un zoom puis si bien voir cette carte alors déjà chose positive c'est que c'est une carte qui est liée aux sentiments puisque c'est les coupes et moi a priori première impression je me dis oui oui en effet c'est une relation qui va pouvoir se continuer dans le temps parce que pour moi c'est une carte positive elle parle de sentiments et elle parle aussi d'être reine dans cette relation donc être reine ça veut dire être valorisé être une priorité pour l'autre être également épanoui dans cette relation je suis bien je suis épanoui tout va bien donc là c'est une réponse relativement positif mais elle me donne aussi également un conseil c'est à dire qu'elle m'interroge sur ma manière d'être dans le couple concernant la bienveillance la douceur est ce que je suis en mesure de d'apporter tout l'amour que je peux donner à une personne voilà vous voyez je vais beaucoup plus loin que la réponse qu'on me donne c'est à dire que je vais à un moment donné aussi me remettre en question et puis ça va aussi mettre le doigt peut-être sur les fragilités peut-être que dans une relation de couple j'ai tendance à être froide à vouloir diriger être intransigeante être exigeante et cette carte là la reine de coupe me dit plus de douceur plus de subtilité plus d'harmonie plus de bienveillance plus d'amour tout simplement c'est à dire à un moment donné si vraiment cette relation est importante pour moi il faut que je donne le meilleur de moi même donc là c'est un exemple on a une réponse qui est plutôt positif pour moi maintenant on va dire je me posais une autre question je vais dézoomer voilà j'ai plus tu des points comme un emploi et je voudrais savoir si ainsi ça va être positif quoi est ce que je vais avoir une réponse positive pour cet emploi vraiment qui me plaît beaucoup et j'y tiens énormément alors est ce que je vais la voir c'est trop est-ce que ça va être bon pour moi bon décidément je n'ai que des réponses positives c'est parfait alors pourquoi c'est une réponse positive pour moi parce que bon déjà par connaissance du tarot parce que le neuf de coupe est traditionnellement la carte de la réalisation des voeux on réalise un souhait donc elle est parfaite mais également parce qu'il y a satisfaction vous voyez ce personnage qui est assis tranquillement dans son fauteuil qui ne semble pas manquer de quoi que ce soit au niveau affectif puisque l'on est encore dans les coupes émotionnel et plénitude si il semble serein il a ce qu'il faut donc pour moi c'est oui tout simplement alors maintenant je vais essayer de vous faire un tirage où j'ai une carte plutôt négative qui sort pour voir comment j'y réponds sur celle ci imaginons que j'ai comme réponse le 2 dp et le dp je dirais a priori ben non ça n'a pas marché puisque je vais arriver à une impasse d'accord je vais arriver à une impasse c'est pourquoi je vais arriver à une impasse parce que il ya une sorte de combat entre ma raison et mon coeur c'est à dire que peut-être que je vais aller dans une direction qui est à contre coeur mais qui est raisonnable donc c'est par exemple le cas où on accepte un emploi pour des raisons totalement financières donc on se sent finalement contraint mais c'est absolument pas l'emploi ou l'activité que l'on voudrait exercer ou imaginons par exemple que vous ne souhaitez vous n'arrivez pas à passer le cap de changer votre situation sentimentale parce que vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes mais pour des raisons de dépendance par exemple matérielle c'est souvent le cas pour les femmes vous restez ou pour les enfants parce que vous pensez que les enfants finalement c'est la priorité donc vous voulez pas rompre leur imposer une rupture voilà on est dans une impasse alors ça peut être plein de choses différentes vous êtes dans un conflit vous êtes disputé avec quelqu'un chacun reste dans ses positions et finalement personne personne n'ouvre son coeur et se dit que les choses plus importantes et on reste chacun dans ses retranchements et on est tous les collins comme l'autre on est dans le mental chacun ressasse ce qui a été dit et personne ne bouge et personne ne fait un point donc ça voilà voilà pourquoi à un moment donné c'est négatif mais la réponse est négatif non a priori mais elle donne un conseil pour pouvoir le dépasser c'est dire qu'on reste pas à une réponse figée dans le temps oui mais ça sera comme ça non non c'est ça sera comme ça parce que pour le moment chacun reste sur ses positions ou alors vous n'avez pas à dépasser des peurs qui pourrait vous libérer de certaines choses pour aller vers un épanouissement en tout cas vous n'écoutez pas vous n'arrivez pas à allier votre coeur et votre tête et on arrive dans une impasse alors si vous avez besoin de conseils supplémentaires moi c'est ce que je fais je tire tout simplement une carte une autre carte donc en gros si par exemple imaginez que vous vouliez avoir une confirmation et puis vous dites on va prendre l'exemple d'une relation ou d'un conflit que vous avez avec un proche et vous dites bon bah chacun reste cloisonné dans ses positions dans son mental dans ce qui a été dit dans son ego etc maintenant si je fais le premier pas si moi je sors de ça si j'arrive à sortir de ça je je prends sur moi je me remets en question et je dépasse tout ça toutes mes blessures tous ces mots finalement tout le mal que je peux la difficulté les souffrances que je peux ressentir est ce que finalement ça va évoluer positivement et donc je tire une autre carte pour savoir vers quoi je vais si je fais ce pas parce que il y aura une utilité ou pas l'utilité à ce qu'il y aura finalement une évolution positive et je sors le 6 de coupe qui me dit oui oui en gros c'est une carte de l'enfance de du passé de quelque chose d'agréable des moments de plaisir et petite joie des petits cadeaux que l'on fait pour l'autre qui réchauffe le coeur si c'est le 6 de coupe et aussi de la nostalgie du passé ce qu'elle a aussi son aspect plus sombre et je me dis oui si je fais ça les choses redeviendront comme avant avec les mêmes attentions avec les mêmes douceurs et les mêmes jours voilà donc voilà pour un tirage à une carte pour avoir une réponse oui ou non j'espère que cela pourra vous aider puis je vous présenterai bientôt un tirage à cinq cartes pour avoir une réponse oui ou non qui a l'avantage de donner beaucoup plus de précisions dans l'évolution de la situation je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt